Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo hyper rapide pour dire que je pense à vous. Ce n'est pas parce que je ne vous fais pas de vidéos que je vous oublie totalement, ne vous inquiétez pas. J'ai vraiment très envie de vous faire des vidéos, mais je me manque cruellement de temps en ce moment. Vous savez qu'il y a Petit Cœur d'Amant déjà qui est à la maison et donc ça occupe pas mal de mon temps. Et je profite de mes vacances si vous voulez avec lui. Et puis en plus de Petit Cœur d'Amant, j'ai tous les amis de Petit Cœur d'Amant qui sont à la maison. Là ils étaient une dizaine à peu près en tout, dans le week-end, enfin depuis 5 jours en fait, à venir et aller à la maison. Donc c'est un peu la folie, je ne peux pas filmer comme je veux en plus parce que je ne veux pas qu'ils se retrouvent sur mes vidéos sans faire exprès ou quoi que ce soit. Et donc c'est toujours un peu compliqué d'organiser tout ça vu que ça grouille en ce moment sur le terrain un petit peu de partout. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à vous tourner des vidéos, que ça sort moins en ce moment. Et puis bon, comme vous le savez aussi, je profite un petit peu de Petit Cœur d'Amant qui est là, ça me fait vraiment trop plaisir. Je suis passée vraiment des super soirées avec eux, ces potes et tout. J'adore trop la jeunesse les amis, la jeunesse mais c'est trop la vie. Franchement je kiffe trop. En plus on dit que la jeunesse, ils ne veulent plus bosser ni quoi que ce soit. Je ne sais pas, moi les jeunes que mon fils, tous ses potes, ils bossent tous. Donc soit ils font des alternances, soit ils sont déjà dans le monde du travail et en fait c'est des bosseurs. Donc en tout cas, mon fils est un bosseur et puis ses potes sont des bosseurs aussi. Donc bon, on dit que la jeunesse c'est déclinant, je ne suis pas sûre parce que chez moi ils bossent pas mal les gamins et puis c'est des bons gamins. Et du coup c'est toujours hyper intéressant de discuter avec eux de la psychologie qu'ils ont et puis ça. Mais moi j'adore trop les ados et jusqu'à les 25 ans quoi. Tu vois, je trouve que cette construction d'à partir de 12-13 ans jusqu'à 25 ans, des adolescents et tout, moi j'adore trop. Et c'est généralement ce que les parents détestent le plus. Les parents, ils détestent la période éducative en fait. A partir du moment où les enfants rentrent dans l'adolescence, moi c'est la période éducative à laquelle j'ai préféré les amis. Mais je vous jure, c'est vraiment moi, avant les gamins, de 0 à... jusqu'à 10 ans, 12 ans, moi j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Franchement, moi je préfère après. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il faut bien que chacun ait des préférences. Là encore, je marque encore une différence. Là où la plupart des femmes aiment s'occuper des enfants de 0 à 10 ans, et bien moi c'est tout l'inverse, c'est après. Enfin bref, je suis super ravie de ces vacances, je passe de super vacances avec mon petit cœur d'amour. Et tous les amis qui passent par ici. Du coup, demain, c'est des amis à moi qui commencent à débarquer sur le terrain. Donc, je sais pas si j'aurai le temps de vous faire la vidéo. J'espère vous en faire une d'ici, au moins demain. Franchement, j'aimerais bien. Mais je suis pas sûre d'avoir le temps de vous faire le récap un petit peu de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Sinon, vous l'aurez lundi, tant pis, ça fera presque trois semaines, je vous aurai pas fait de vidéo. Sur ma vie, au terrain et tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que c'est la première année en six ans d'ailleurs où je fais pas de vidéo comme ça pendant aussi longtemps. Enfin, depuis que je suis devenue régulière dans les vidéos, donc ça fait pas tout à fait six ans, ça fait quatre ans. Je crois que ça fait quatre ans. Donc en quatre ans, je crois que c'est la première fois que je vous abandonne aussi longtemps, en quinze jours comme ça, sans faire de vidéo. Donc bon, ça va quand même, je trouve que j'abuse pas trop. Et aussi, j'aimerais planifier un live avec vous, oui, 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 les amis, pour faire mon anniversaire. Le 28 août, c'est mon anniversaire. Et du coup, je me suis dit qu'on aurait pu se faire un live ensemble pour mon anniversaire. Je crois que le 28 août, ça doit tomber un mercredi ou un jeudi. Je pense que je ferai ça le jeudi soir, à 18h, vers 20h, je sais pas trop encore. On verra, je vous tiendrai au courant un petit peu de l'histoire. Mais je me dis que ça pourrait être sympa. Et en même temps, vu que ça fait un moment que je vous dis que je veux faire un live, ce serait bien l'occasion, si vous voulez, d'en faire un. Pour faire un petit tour rapide de ce que je peux vous faire, on peut voir que l'air ne pousse plus. Ça y est, les grosses chaleurs ont commencé à arriver, oui, oui, oui. D'ailleurs, je me suis fait voler mon squat sous les sapins, les gars. Il y a tous les jeunes qui sont là-bas en dessous. Mais on kiffe trop ce squat, on kiffe trop, bah tu m'étonnes quoi. Tous les gens qui viennent chez moi, ils adorent un squat sous les sapins là-bas, on est vraiment trop, trop bien. Mais regardez ce que j'ai installé dans ma petite yurte. C'est un petit cadeau qu'on m'a fait. Et du coup, quand tu fais trop chaud maintenant dans ma yurte, j'ai un putain de ventilateur, les gars. Et du coup, ça fait de l'air, c'est trop bien. Du coup, j'ai moins la haine par ces chaleurs de me faire voler. Si vous voulez mon petit squat sous les sapins, au moins, dans ma yurte, même s'il fait chaud, j'ai du courant d'air. Et du coup, ça le fait, donc ça, c'est plutôt cool. Alors aussi, depuis que je vous avais laissé la dernière fois, j'ai quand même retondu un petit peu, parce que j'avais encore un petit carré à finir, les amis. Et malheureusement, ma copine, je suis trop dégoûtée, les gars. Ma copine a rendu l'âme. Elle est morte, mais morte, 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 là c'est vraiment irréparable. Hop, je vous montre, en fait, c'est le bloc, ici, là, qui a cédé. Et j'ai tout, en fait, ça a perdu, comme si vous faisiez un carter, quoi, vous voyez, vous perdez toute l'huile du moteur, etc. Bref, carnage. Donc, bye bye, tondeuse ! Mais bon, du coup, je ne pense pas que je vais aller pouvoir vous la montrer là-bas. Elle est peut-être là-bas, attendez, je vais faire, je crois que ma... Ah, elle est là, c'est bon, je vais pouvoir vous la montrer, les filles sont là-bas. Ah, d'ailleurs, petit Cœur d'Amont, il est trop content de ce petit vélo électrique, là. Il s'en va ce week-end, là, je le ramène dimanche soir à la Yard. Et donc, il repartira avec son petit vélo électrique. Et voilà, débarrassé ! Donc, comme je me suis retrouvée sans tondeuse, j'ai réparé de nouveau la Alpina. Et là, j'ai mis des boulons que j'ai serré de fou. Alors, maintenant, ça tient. Alors, bien évidemment, je ne pense pas que ça va durer ad vitam aeternam, cette histoire. Surtout que ça fait un peu de bruit, etc. Donc, je ne sais pas que maintenant, ça va durer. Bref, mais en tout cas, je pense que ça va durer au moins jusqu'à la fin de cette saison. Et à la fin de l'année, je pense que j'achèterai un tracteur tondeuse. Donc, du coup, le budget... Du coup, on m'avait fait un don il y a quelques temps pour justement que je m'achète soit une nouvelle tondeuse, soit un tracteur tondeuse. Donc, je l'avais mis de côté, cet argent. Plus, en fait, avec l'argent des partenariats et tout ça, je pense que je vais investir dans un tracteur tondeuse. Enfin, non, ce n'est même pas un débroussailleur, je crois, plus. C'est pour le terrain que j'ai et tout ça. Je pense que ce sera le mieux. Bref, je suis en train de regarder ça avec des amis qui se connaissent un peu plus que moi. L'essent de choisir le bon modèle pour mon terrain, machin et tout ça. Et je pense qu'après, je vais passer là-dessus et arrêter de me faire chier avec les tondeuses, les amis. Problématique encore sur le terrain. J'ai mis une de mes poules, là, qui est en quarantaine. Elle s'est chopée, le coriza. Je pense que je l'ai pris à temps. Ça fait trois jours, ça ne bouge pas trop. Je lui donne les huiles essentielles et tout ça. Il n'y a pas d'évolution, ni en bien, ni en moins bien. Donc, déjà, c'est pas mal. Elle se maintient, la copine. Donc, ça, c'est plutôt cool. On verra ce que ça va donner. Ah oui, il y a donc Petit Cœur d'Amant qui était parti de la maison. Je m'étais racheté des haches parce qu'ils m'avaient tout pété. Et puis, hier soir, avec ses potes, ils ont fait la fête. Ils ont coupé du bois, le machin. Est-ce que les gars, ils voulaient faire un feu, vous voyez ? Et puis, comme d'hab, hein, comme ils ne demandent pas à sa mère, mais rien. Et que sa mère, elle s'est bien démarré un feu, mais qu'apparemment, eux, ils ne sont pas très doués. Et bah voilà, comme d'hab, je me retrouve avec toute leur merde. Et c'est Vivi qui va te voir tout passer au feu et nettoyer. Et oui, les amis, quand vous avez des enfants, c'est comme ça à la vie. Il faut se préparer à avoir plein de choses qui cassent. Même vos affaires, même tout. Bon, par chance, hein, je vais leur prêter ma mini-trançonneuse et ma tronçonneuse électrique. Ils ne me l'ont pas abîmée. Donc, c'est déjà quand même ça, ça va. Mais bon, voilà, ça fait un peu chier. Il est cassé un peu ma copine, mais bon, j'ai juste à racheter un manche et puis ça va le faire. C'est à moi. Ah ouais, aussi, vous vous souvenez de ma table là que j'avais refaite ? J'avais juste mis des renforts du côté là. Bah, j'ai dû en mettre ce trou de la table. Oh, que oui, les amis. Regardez. Des petits renforts là, comme ça, maintenant, ils ne bougent plus nos oreilles, la table. Et c'est du solide. Parce qu'il y a une soirée. On était là. On faisait la fête avec les gamins et tout, c'était cool. Et puis, bien évidemment, grosse musique. On s'ambiance. On a eu pas mal de canons. Et puis, c'est monté sur la table, quoi. Elle, la table, elle n'a pas tenu de choc. Ils m'ont pété la table lors de deux. Mais bon, avec les renforts, maintenant, la table ne bouge plus et j'ai interdit à tout le monde de monter sur cette table. Il n'y a que moi avec mes petits kilos, je peux monter dessus, c'est tout. Et petits choux d'amour aussi, petits choux d'amour. T'as regardé ma cuve, elle a déjà été aussi à place, sauf la première fois où je l'achetais. Il me reste vraiment un soupçon d'eau à l'intérieur. J'essaie de toute la vider parce qu'il y a une des cuves à l'époque. Maintenant, je n'utilise que les cubes verts. Donc, je n'ai plus de problématiques, ni de dalles, ni de machin, ni de rien. Mais à l'époque, j'utilisais aussi un peu ces cuves-là que je mettais à l'intérieur. Et il y en a une que j'avais récupéré une espèce de produit dedans. Alors, ce n'était pas un produit qui craint, en fait, pour nous, ni quoi que ce soit. Mais c'est un produit qui pue sa grand-mère, quoi. Et ça pue la mort. Et le problème, c'est que je l'avais mise dans cette cuve-là. Et moi, à l'époque, quand j'avais mise dedans, ça ne se sentait pas. Et c'est quand ça s'est passé dans la cuve-là et que j'utilisais l'eau, que j'ai senti l'odeur, quoi. Et le problème, en fait, c'est que depuis, là, quand j'arrive en fond de cuve, il y a toujours cette odeur qui revient. Donc, je pense que quand ma cuve, elle est bien pleine, je n'ai pas l'odeur, mais dès que j'arrive en fond de cuve, ça va. Donc, ça doit être un produit qui doit peut-être tomber au fond. Donc, j'espère, là, en vidant la cuve totalement, pouvoir enlever un peu toute cette eau qui avait un peu une odeur à l'intérieur. Et puis, de repartir sur une eau après, derrière, qui soit nickel. Donc, on verra comment ça soit, c'est l'histoire, mais du coup, ça me fait trop bizarre de la voir aussi plate, quoi. Mais bon, j'ai ma cuve de 8000 litres qui est presque pleine. Je crois qu'il doit me rester 7000 litres dedans, ou 6500. Ça va, c'est tranquille. Non, mais cette année, c'est juste dingue, les amis. Cette année, j'ai toutes mes cuves qui sont pleines. Je vous jure. Toutes. Bon, bien évidemment, sauf les deux, là, qui sont pétées, mais sinon, les trois, là, elles sont pleines. Cette qui avait la cée, elles sont presque pleines. Là, j'ai arrosé il n'y a pas longtemps, donc j'en ai vidé une. Mais à chaque fois, cette année que je vide un truc, ça se re-remplit, quoi. Donc franchement, c'est vraiment une année cool, niveau haut. Il n'y a pas du tout de stress. J'arrose la serre comme je veux. C'est vraiment la classe, quand même, cette année, sur ce niveau-là. Bref, les amis, je ne vais pas vous retenir plus. J'ai pas mal de trucs à faire à manger aussi pour les gamins. Pas mal de petits trucs à faire à droite, à gauche. J'entends que ça crie en plus là-bas. Bref, quoi qu'il en soit, je vais vous laisser. Je pense que j'aurais fait une vidéo un peu plus longue que celle que j'aurais voulu. Donc peut-être que ça sera celle-là, la vidéo de la semaine. Et que lundi prochain, je reprends un peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais bon, vraiment, je pense que je vous ai dit vraiment le principal. Après, j'avoue que j'ai passé pas mal de temps quand même à festoyer. Parce que même là, j'ai reçu ma famille aussi dans les quinze derniers jours. On a fait un gros, gros, gros repas. C'était vraiment cool. Ça fait plaisir un peu. Ça fait plaisir, quoi. Voilà, j'ai toute ma famille qui est venue ici. Bref, c'était super cool. Donc ouais, ça fait soit pas mal là. J'ai envie de vous dire vivement septembre qu'on fait soit moins. Ça suffit. Mais bon, ça va. Je ne continue pas mon ascension de grossissement au niveau du poids. Donc ça, c'est plutôt cool. Malgré tous les apéros que je fais. Bref. Allez, les amis. Je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort. Je pense très fort à vous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.